Aujourd'hui, les produits phytosanitaires sont très surveillés et soumis à plusieurs réglementations. Cela permet de sécuriser les utilisateurs, les consommateurs et l'environnement. Mais pour l'agriculteur qui utilise les produits, il est souvent difficile de comprendre et d'appliquer toutes ces règles, et notamment sur la partie stockage des produits phytopharmaceutiques. Dans cette vidéo, nous vous proposons de vous éclairer sur le sujet de manière simple et efficace en décrivant les différentes étapes à suivre pour être en conformité avec la réglementation. Afin d'éviter une pollution accidentelle de l'environnement, votre local doit être en rétention où des rétentions sont à installer en dessous des produits. Une distance de 35 mètres par rapport aux cours d'eau, puits, mares et forages doit être respectée. Des trappes de ventilation sont à prévoir. Il est recommandé que le local soit hors gel. Pour cela, vous pouvez installer un petit chauffage électrique que vous ferez fonctionner quand les températures extérieures seront négatives. Pour éviter la pose de bidons à même le sol, vous pouvez équiper votre local d'étagères ou de caillibotis. Pour les étagères, attention à ne pas choisir de la matière absorbante comme du bois. Pour parer à tout accident, la réglementation impose de placer un extincteur à poudre ABC avec son panneau de signalisation à l'extérieur du local phyto. De même, un point d'eau claire doit être disponible. A l'intérieur du local, installez un bac contenant de la matière absorbante et une pelle en cas de déversement de produits. Enfin, votre local doit toujours être fermé à clé. Des panneaux réglementaires de signalisation et d'interdiction doivent être affichés lisiblement ainsi que les numéros d'urgence SAMU-Pompier-Centre-Antipoison. Il est également rappelé que l'entrée est interdite aux personnes non autorisées. Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles sur votre exploitation en cas d'accident. Une distribution de clés USB contenant les FDS de produits phytopharmaceutiques de la gamme UNEAL sera effectuée en début d'année. Les produits doivent être conservés dans leurs emballages d'origine, bien fermés et étiquetés correctement pour éviter les confusions. Il est important que l'opérateur puisse lire les phrases de risque et consignes de prudence de chaque produit. Les équipements de protection individuelle doivent être rangés dans un vestiaire à l'extérieur du local phyto. Pensez à vérifier la date limite d'utilisation de vos EPI. En ce qui concerne les produits stockés, la réglementation oblige la séparation et l'identification des produits T, T+, et CMR des autres. Pour cela, il est nécessaire de savoir lire l'étiquette d'un produit. Pour ranger votre local phytopharmaceutique, vous devez dans un premier temps savoir catégoriser vos produits. La lecture de l'étiquette va vous permettre de déterminer si votre produit fait partie de la catégorie T, T+, CMR ou pas. Repérez les produits ayant les pictogrammes suivants ou l'un des deux, puis regardez les phrases de risque en H. Si l'une de ces phrases contient le ou les mots cancer, anomalie génétique, nuisible à la fertilité, nuisible au fœtus, alors le produit est à classer dans la catégorie T, T+, CMR. Une fois tous les produits de la catégorie T, T+, et CMR identifiés, vous pouvez commencer votre rangement du local, soit par type de culture ou par famille de produits. Pour le stockage par culture, vous pouvez réserver une étagère par culture ou définir une zone. Ensuite, disposez les produits en privilégiant les solides en haut et les liquides en bas. Mettez les catégories T, T+, et CMR visuellement à part des autres. Pour le stockage par famille, procédez de la même manière que par culture en définissant une zone par famille. Mettez les catégories T, T+, et CMR visuellement à part des autres.